bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la couture de la jupe léna la jupe léna se décline en jupe courte son jupe midi c'est à dire mi moulé nous allons coudre aujourd'hui la version midi donc là je vais utiliser une viscose donc un tissu assez assez fluide vous pouvez utiliser vraiment beaucoup d'autres tissus du délin du vélo du simili cuir après c'est elle est vraiment adaptable à beaucoup de de tissus et alors un rendu différent allez déclinable également avec deux sortes de plis sur le devant de la jupe des plis couché et des plis des plis creux donc nous allons voir les deux versions bien évidemment vous pouvez également ajouter une deux ceintures en pète sur sur les côtés donc on va le coudre avec la ceinture vous allez voir et puis vous pouvez aussi ajouter des poches donc selon le tissu utilisé là mon tissu est très fluide et très fin assez fin donc je vais utiliser le même tissu par exemple je vous conseille si vous utilisez un un denime donc un tissu un peu plus épais ou un coton épais soit de pas faire de poche soit vraiment d'utiliser un tissu plus fin genre une viscose ça peut être très joli si pas utiliser le le même tissu mais si si vous utilisez un tissu épais pour les poches ça risque de faire des bosses sur le côté c'est pas forcément très très joli voilà donc dans le patron vous avez vous devez couper donc quatre poches donc les deux ceintures incrusté donc sur les côtés si vous les faites vous avez deux dos vous avez un devant et la ceinture devant il est deux ceintures d'eau donc au préalable donc vous devez terme ont collé la ceinture devant et les deux ceintures d'eau voilà qu'un joli maintien à la fin surtout avec un tissu fin c'est très très important et puis faire des des surjets avant de commencer à coudre on comme ça au moins c'est fait et puis on peut se consacrer plus facilement à la couture ensuite donc au niveau des surjets vous devez surjeter les deux ceintures d'eau au niveau des côtés droit oui que les ceintures d'eau vous avez un côté droit et un côté incurvé ici donc vous surjeter le côté droit sur les deux ceintures d'eau sur les dos de la jupe les deux pièces d'eau surjeter les deux côtés tout le long donc même chose pour le deuxième côté sur les devants pareil surjette les deux côtés ce côté et ce côté également sur les poches on surjette le côté des poches uniquement l'arrondi on le jettera après mais pour l'instant vous faites que les que les côtés voilà un petit peu pour les préparations des pièces je vais venir d'abord ont piqué mais mes pinces au niveau du des deux dos donc sur ça c'est l'endroit du tissu on prend l'envers du tissu j'ai au préalable tracé mes pinces comme indiqué sur le patron je je replie mon tissu donc en droit contre endroit je fais correspondre les deux crans de pinces qui se trouve sur le haut de la jupe j'ai épingle pour faire correspondre les deux traits donc si ça correspond pas tout à fait je recommence là j'y suis donc je vais bien correspondre ce que j'ai fait moi en général je commence par le haut de la pince ensuite je viens épinglé au niveau de la pointe je rajoute donc une épingle ici sur le milieu et là je vais venir piquer donc au point droit je fais bien là par contre un point un point d'arrêt à les retours ici contre pas ici là je laisse passer je fais pas de point d'arrêt à la fin en fait j'aimerais refermé par par une jolie pince par la suite donc je vais piquer ça j'ai fait la deuxième voilà ma pincée est cousue sur le sur l'envers de du dos donc ici je n'ai pas fait de point d'arrêt sur la fin donc j'ai simplement faire que quelques quelques nœuds hop en général j'en fais trois après deux c'est déjà c'est déjà bien et on vient couper le fil donc voilà ce que ça donne maintenant on va coucher la pince vers le côté cette façon donc pour coucher une pince joliment il vaut mieux la repasser avec la repasser pardon avec un un cochon comme ça c'est vraiment mieux que faire l'arrondi voilà donc on le pose sur sur l'arrondi celui qu'on veut celui qui correspondra le mieux à notre pince positionne bien comme ça en fait le côté il est là et en fait on vient repasser juste comme ça voilà et en fait là le fait que ce soit arrondi ça me repasse bien bien ma pince je peux la repasser encore un petit peu sur l'envers il a ma pince est terminée et j'ai fait la chose bien évidemment sur la sur la deuxième je vais passer maintenant au pli sur le devant de la jupe donc là c'est le haut de la jupe donc je prends le tissu l'endroit du tissu face à moi je prends donc là je vais commencer par les plis coucher donc j'ai des crans que j'ai d'abord repéré donc si vous faites les plis coucher vous faites simplement des petits des petits grands des petits entrailles dans le tissu si vous faites les plis creux vous devez tracé je montre juste après il faudra tracer donc le trait jusqu'à endroit où il faut faire le pli donc pour les plis coucher donc je prends donc en plus c'est indiqué le on a le sens est indiqué sur le sur le patron vous le reprenez donc on prend le premier cran on pose sur le deuxième et je viens coucher j'ai perdu mon cran il a je viens coucher donc mon surplus de couture vers le côté de la jupe ça c'est le côté de la jupe je viens mettre une épingle ici donc j'ai quatre plis à réaliser un sur le devant et ensuite je viens faire le deuxième donc cran contre cran et hop je couche mon surplus de tissu toujours super le côté de la jupe et on va faire donc ça c'est ma fait un côté en fait je suis côté de la jupe j'ai fait les deux premiers et maintenant je vais faire mon côté gauche donc un cran le deuxième je les fais correspondre et je couche mon surplus de tissu vers le côté de la jupe voilà ça donnera ça au final et là je vais faire des couture de les petites piqûres de main tiens à 0,5 du bord pour bien maintenir mes plis pas que ça m'embête après pour poudre ma ceinture passons maintenant aux plis creux donc là c'est juste j'ai coupé une juste le haut d'une d'un demi devant en fait c'est juste pour vous montrer le principe du pli du pli creux donc ici j'ai mes crans mes quatre crans puisque là je vais faire deux plis j'ai une demi j'ai un demi devant que vous faites d'abord donc c'est vos repères de cran comme pour tout à l'heure mais là comme je vous disais vous faites vous reportez les traits qui se trouvent sur sur le patron en fait voilà une traîne si vous avez des traits ici comme là ça correspond aux tailles donc ça voulait reporter avec ça et en fait c'est un endroit ici ce trait là ça va être la fin de de ma couture donc je me reprends toujours sur l'endroit comme tout à l'heure je prends un cran cran ici un autre cran ici je les positionne l'un sur l'autre mais là par contre je ne couche pas tout de suite vers le côté voilà je les fais correspondre là j'ai épingle et ça correspond à ma couture de derrière si ça correspond pas lâcher un petit peu décalé hop bien sûr le trait qu'on pour les pince en fait un voilà donc là je correspond bien je vais faire le deuxième donc un cran un autre cran on les pose l'un sur l'autre donc là je plie toujours en droit contre sur l'endroit pardon je plie sur l'endroit toujours l'endroit face à moi endroit du tissu sur l'autre et je les positionne j'ai pas là je correspond bien au trait que j'ai à l'arrière maintenant je vais coudre au point droit donc du haut la jupe jusqu'à mon montrer l'arrêt de couture là je re épingle donc là où fait bien un point d'arrêt à ce pas une pince une couture donc coup d'ici jusqu'au jusqu'au cran voilà donc j'ai fait mes deux coutures ici et ici je me suis bien arrêté ici et voilà ce que ça va donner après sur l'endroit donc là ça va me faire des plis creux pour et jeu de la même façon en haut je vais faire une piqûre de main par contre j'ai pas fort alors on peut très bien rabattre pareil sur le sur le côté le pli sera quand même moins creux donc ce qu'on peut faire hop on prend le surplus de couture qui à l'arrière en fait on replie on replie sur sur lui même si vous voulez ça sur sur l'envers du tissu l'envers épinglé et donc je vais faire pareil pour l'autre je prends mon pli creux je le referme sur lui mais en fait j'ai pas et je ferai une chose une piqûre de maintien ici et un joli repassage je vous montre quand même ce que ça fait voilà donc là j'ai fait ma petite piqûre de maintien en haut voilà ce que ça donne sur le sur l'arrière j'ai un petit peu repasser et en fait on va vraiment voir mon client mon clic creux donc après c'est au choix en fait alors en fait ça va dépendre aussi du rendu que vous voulez là donc sur un sur un tissu en coton épais comme ça on voit bien mais vraiment c'est au choix de chacun passons maintenant aux poches si vous en faites donc nous allons épinglé et coudre les poches sur les côtés devant et sur les côtés de je repère bien les côtés donc moi j'avais fait mes petites marques et j'ai épinglé aussi pour la trouver plus facilement donc je prends une poche que je vais épinglé donc ce sera pas celle là ni celle là on va s'en sortir voilà je vais épinglé en droit contre endroit donc endroit de la poche par le côté que j'ai surjeté tout à l'heure et donc le côté un des côtés du devant donc avec le l'arrondi sur le bas parce qu'on vous voyez à quand vous posez sa façon ça donc là j'ai pas mal ici la poche alors c'est important de bien les positionner au niveau des crampes ce qu'après votre rassemblée ensemble donc c'est comme que ça ça correspond de bien on fait pareil de l'autre côté hop ici la deuxième donc pour les deux ans c'est ok et je vais faire pareil pour mes dos un ici un ici une fois que j'ai épinglé mes quatre poches je vous fais pas la troisième vous avez compris le principe je vais venir les coudre ici à 1 cm du banc donc je vais faire ça pour les quatre poches mes poches sont cousues donc sur les côtés des devants et des dos une fois que j'ai cousu mes poches je vais venir les rabattre de cette façon je les ouvre en tête et je vais venir les plaquer au faire comme ça donc là je les fais sur sur le dos donc ça donne ça voilà une fois qu'on les a fait moins l'autre sans mieux voilà donc je venais la plaque est offert comme ça vient la repasser et puis si j'ai fait une petite surpiqûre ici ça ça tient bien tout et la poche ne bougera pas donc j'ai fait ça sur sur les quatre poches évidemment je vais maintenant assemblée les côtés mais devant et des donc donc vous ayez fait les poches ou pas là ce sera la même chose l'étape sera sera la même donc je prends ça c'est mon devant je prends le dos qui correspond et je vais donc l'assemblée l'épinglé d'abord en droit contre endroit donc je vais faire correspondre donc le haut la poche a envoyé pourquoi c'était important il faut que ça correspond puisqu'on va les assemblées maintenant ensemble donc ce sera l'épingle bien les poches donc là je vais faire un petit peu vite mais mais bien le temps de bien assemblée surtout avec des tissus fluides comme ça s'évitera que ça bouge ensuite à la couture à la machine bien faire correspondre à ici toujours j'ai épingle va un clé tout ça voilà une fois que j'ai bien épinglé tout ça je vais venir coudre donc du haut vers le bas donc ici il faudra bien prendre le la poche donc là je viens comme ça ici coudre à 1 cm toujours donc là je descends une fois que je suis si je m'arrête pas bien évidemment je vais m'arrêter ici à 1 cm et puis je vais coûte comme ça tout le long à 1 cm même chose ici donc là hop je vais arriver ici cm et là je reprends 1 cm jusqu'en bas donc ça pour les deux côtés j'ai cousu donc mes deux mais deux côtés de jus avec la poche voilà ce que ça donne une fois que j'ai fait ça je vais surjeter ma poche puisque je n'ai pas fait tout à l'heure alors vous pouvez la faire dès le début avec avec tout le reste sauf que ici ça va vous faire un double surjet ça faire donc une épaisseur donc avec les tissus légers moi je n'aime pas trop ça se voit parfois sous la jupin mais après ça c'est vraiment une histoire de vous tout simplement donc là j'ai fait de l'autre côté donc j'ai surjeté voilà tout monde arrondi c'était déjà fait et j'ai ouvert mes coutures au fer et voilà donc les l'assemblage côté des côtés est terminé donc les petites poches par ici passons à la confection des des liens donc qui vont être insérés dans la couture de la ceinture en fait un donc j'en ai deux donc si vous le faites pas vous passez directement à l'étape de la ceinture donc ce que je vais faire là je vais donc repasser enfin plier endroit contre endroit donc sur sur elle même un sur une sur une des ceintures je vais là la replier comme ça tout le long est bien marqué le tout au fer et ensuite je vais venir épinglé partout tout soit bien repassé et puis je vais coudre alors deux côtés de de ce lien donc le côté le petit côté en biseau donc toujours à un centimètre je couds si je vais coudre le grand côté aussi en même temps et ce petit côté droit je vais le laisser libre puisque c'est par là que je vais retourner ensuite le lien et je fais la même chose pour le deuxième donc voilà je viens donc de coudre un centimètre du port mon côté biseauté mon grand côté et j'ai laissé libre le petit côté droit donc maintenant je dégarnis la couture de une grosse moitié moi je laisse vraiment 2 millimètre je dégarnis tout ça au ciseaux sinon ça va me faire beaucoup trop d'épaisseur en fait et ensuite le but ça va être de de retourner le lien donc là soit vous le retournez ben je vais dire à la main en fait comme vous pouvez avec une aiguille une épingle à nourrice ou donc ça c'est toujours un peu l'usine à gaz enfin moi j'ai trouvé que c'était jamais évident de faire comme ça de retourner enfin c'est super long et moi depuis que j'ai trouvé ces petits outils ben franchement ça change la vie donc ça coûte pas très cher en plus souvent de ce que c'est donc après je peux se m'autoriser un point de là là c'est la marque primo alors je sais plus où j'ai acheté j'ai dû l'acheter chez rascol mais en fait c'est vraiment pratique alors il ya trois tailles il ya le tout petit en fait j'utilise quasiment pas à part quand vraiment c'est des tout petits liens parce que je trouve qu'il a tendance à comme c'est un peu de la ferraille là du métal il a tendance à faire des trucs il ya la taille moyenne donc c'est sm et l et le très gros très gros c'est pareil j'utilise pas trop trop donc si j'utilise beaucoup c'est celui là donc je vous montre comment on fait donc voilà il ya un tube en fait et une baguette en fait avec un côté plat et un côté pointu donc ce qu'on fait donc on rentre le tube donc hop complètement en fait donc on laisse fait descendre complètement comme ça là je reprends ma baguette par contre je prends pas le côté pointu parce que croyez moi ça peut faire des trous surtout sur du tissu assez fin comme ça donc je prends toujours ce côté là côté plat et voilà et on fait rentrer en fait c'est franchement c'est magique vous allez voir en deux secondes c'est fait voilà hop je tire de l'autre côté et au miracle voilà j'ai mon j'ai mon lien qui fait alors là par contre ce que je vais faire je vais faire ressortir par contre je reprends le côté pointu juste pour bien faire ressortir mon exemple en fait 2g de petits angles aux extrémités hop ici ici donc je vais tout pour faire de trous mais là là ça va et après je vais aller repasser tout ça pour que ça me fasse un joli bien bien que là là je suis en moulin mais mes coutures et je repasse au fur et à mesure et voilà ce que ça donne quand c'est terminé voilà mon petit lien qui est super voilà nous sommes dans à l'étape de des liens et de la ceinture donc prenez donc vous allez avoir besoin donc des de la ceinture devant des deux ceintures d'eau on a d'abord thermocoulé au début et donc de nos fameux petits liens va falloir aussi marquer par des petits crans par exemple avec un stylo sous préféré hop vous marquez le milieu sur la ceinture devant donc au niveau des côtés incurvé notez le milieu et vous mettez votre ceinture devant face à vous c'est que je prends un des liens et je vais venir l'épinglé en fait aura de mon cran milieu je viens de faire mon cran il est ici donc je viens à l'épinglé donc aura du bord et je suis bien sur l'endroit de la ceinture j'ai pas de ici et je vais épinglé hop je retourne l'épinglé le deuxième donc attention de mettre je veux pas le mettre deuxième ici un jeu mais vraiment au même endroit du même côté plutôt si pareil j'ai mon cran milieu je viens épinglé bord à bord et donc je vais venir faire une petite piqûre de maintien pareil à 0,5 ici et ici voilà donc j'ai assemblé un petit couture de maintien donc mes liens à ma ceinture devant et maintenant je vais venir assembler mes ceintures d'eau en droit contre endroit les ceintures de donc si vous n'avez qu'il ne fait pas le lien en fait vous en arrivez enfin vous êtes à l'étape où il faut pour monter la ceinture donc même si vous n'avez pas fait le lien qu'en fait on sait vraiment cette étape là où on en est pour monter la ceinture mais là qui est le lien ou pas c'est exactement la même la même procédure voilà donc là ce qu'on fait donc je mets ma ceinture d'eau en droit contre endroit la ceinture devant je l'épingle et donc mon lien il est prêt à l'intérieur si j'ai fait le bien si j'ai pas fait le lien ça me fera ça quand même et j'avais fait la chose de l'autre côté une fois que j'ai fait ça je vais venir coudre un centimètre du bord donc les deux côtés que je viens d'épingler ici et ici un centimètre du bord et ensuite j'ouvre les coutures au fer voilà j'ai ouvert mes mes coutures au fer j'en ai profité pour plier donc envers contre envers la ceinture tout le long comme ça et j'ai j'ai marqué le pli au fer donc ce sera vraiment le milieu de ma ceinture donc tout le long ensuite j'ai réouvert ma ceinture et sur le côté alors si vous avez fait le lien il faut marquer un centimètre de repli sur le côté où il n'y a pas le lien donc tout le long pareil on fait un repli un centimètre envers contre envers tout le long donc ça aidera après la couture finale de la ceinture sur la jupe ensuite je prends donc je reprends ma jupe endroit face à moi donc moi donc là j'ai mes deux côtés et là j'ai mon devant et donc je vais venir épingler ma ceinture tout le long alors là j'ai donc s'il va falloir bien faire c'est alors je vais mettre un peu comme ça peut-être c'est faire correspondre les les coutures en fait donc ça c'est ma ceinture d'eau ça c'est ma ceinture devant là j'ai mon dos là j'ai mon devant donc en fait mes coutures elles doivent correspondre ici couture côté a tout simplement voilà je suis je les fais bien correspondre comme ça donc là j'assemble le côté où je n'ai pas fait le repli d'un centimètre un évidemment est juste bien faire attention là yam a mon lien après la couture voilà pas que ça se prenne dedans mais ça normalement ça doit pas c'est prévu donc là j'assemble bien mais couture côté et ensuite à correspondre bord à bord ceinture dos et le dos voilà j'ai bien épinglé j'attrape une pince au passage vous épinglez un peu plus si vous préférez là ce qu'on peut faire on peut venir marquer aussi les lieux ça peut être bien aussi de le faire on peut faire si on l'a pas fait avant comme ici hop comme ça ici je sais que j'ai avoir mon milieu là je vais mettre une petite épingle par exemple on peut faire pareil avec la ceinture allez on le fait hop mieux mettre ici une petite épingle ça fera un repère donc l'appareil de la même façon je venir faire correspondre le ma couture côté couture côté couture côté up contre endroit et on n'est pas là ensuite la deuxième ceinture d'eau et mon deuxième dos pareil toujours bord à bord je viens attraper donc ma petite pince au passage un épinglé là aussi si on veut je suis pas terrible et ensuite donc là j'ai un faire correspondre mais écran milieu donc ceinture devant avec avec ma jupe devant ensuite pareil je viens épinglé tout le long je prends bien les plis pareil ici n'hésitez pas à épingler beaucoup si si vous préférez ça c'est vous qui voyez et ensuite donc je fais une couture un centimètre du bord toujours tout le long et ensuite je viendrai repasser cette couture au fer à l'intérieur de la ceinture voilà donc j'ai assemblé ma ceinture ma jupe donc on ne voit qu'on voit tout à l'heure donc j'aimais j'ai mis liens et donc voilà ce que ça donne sur l'envers et donc j'ai couché la couture que je viens de faire je te coucher vers le pain vers vers la ceinture en tout cas maintenant je vais positionner mes deux dos en droit contre en droit et je vais les assemblées voilà au niveau du cran de zip mon cran est ici donc sur le patron vous avez un cran indiqué le cran de de zip donc j'épingle mes deux dos en droit contre en droit qu'à partir du cran de zip jusqu'en bas je vais épingler comme ça et je vais venir coudre un centimètre donc d'ici à en bas donc le ce qui est au dessus je pour l'instant j'y touche pas parce qu'ici je vais avoir mon zippin je vais faire pas non plus la ceinture tout de suite je la fermerai vraiment à la fin quand j'aurai assemblé mon site donc là je vais venir coudre du cran de zip au bas de la jupe voilà donc j'ai cousu donc les deux dos ensemble à partir du cran de zip jusqu'en bas j'ai ouvert la couture au fer et j'en ai profité pour faire un repli donc toujours avec le faire passer d'un centimètre jusqu'en haut la même marque que ma couture voilà des deux côtés donc ça ça va aider en fait pour la pause du zip juste après passons maintenant à la pause du zip alors pour cette j'ai que je vous conseille de prendre un zip un guide ce sera vraiment plus joli après vous pouvez prendre un zip classique aussi il n'y a pas de deux règles là dessus c'est juste une question esthétique encore une fois donc nous allons le poser donc en fait le but c'est qu'au final là j'ai mon petit repli d'un centimètre que j'ai fait tout à l'heure au fer donc le but voilà c'est qu'au final en soi on soit comme ça donc ce qu'on fait on ouvre le zip on repère d'abord le côté le premier côté que nous allons coudre à la jupe donc moi je vais coudre le premier je coupe celui là j'ouvre le zip complètement donc je pose donc ça c'est l'endroit du zip et donc je verrai ouvrir ma petite marque mon petit repli d'un centimètre que j'ai fait au fer et je vais poser donc l'endroit de mon zip sur l'endroit de mon de mon tissu de ma jupe comme ça et je me fais un petit repère donc ici j'ai le milieu donc vous savez qu'on a fait un repli au fer pour marquer le milieu de la ceinture donc en fait mon zip va commencer à peu près à 5 mm du milieu après on n'est pas quelques millimètres près pour la pose du premier après pour le second ça sera ça sera tout seul moi je le pose là à 0,5 on veille bien ici à garder sa couture de ceinture bien vers le haut donc dans la ceinture après soit vous faites comme moi vous épinglez soit vous bâtissez si vraiment c'est mieux pour vous vous pouvez aussi d'abord épinglé ensuite bâtir si vous êtes plus à l'aise pour vraiment alors après les zip ça peut faire un petit peu peur au début mais il faut s'entraîner il n'y a pas de vraiment pas plus de soucis que beaucoup d'autres choses donc voilà moi je le mets bien tout le long je l'épingle vous voyez je suis bord à bord à chaque fois voilà donc je l'aimais bien comme ça tout le long bien endroit contre endroit il a je vais continuer quand même à l'épinglé sur l'intérieur de la jupe mais sur ma marge de couture bien évidemment à cette étape quand je vous dis vous bâtisse bâtisse et pas et ensuite ce que je vais faire je vais venir coudre donc tout le long donc ici donc une fermeture un zip invisible en fait il faut il faut que la piqûre elle soit vraiment dans la rainure dessous mais faut pas non plus qu'elle soit piqué dans la rainure sinon dans votre zip vous n'allez pas pouvoir le fermer donc voilà c'est un petit peu la petite difficulté entre guillemets ce qu'il faut bien aussi utiliser sinon franchement ça marche quand même beaucoup moins bien c'est un pied spécial fermeture invisible donc c'est comme le petit outil je vous ai montré tout à il vaut mieux investir ça coûte vraiment pas cher ça c'est un pied presseur ça doit coûter dans les 5 euros mais voilà on l'achète une fois on l'a et au moins quand on aime coudre et surtout des vêtements vaut mieux investir dans un petit peu de matériel ça coûte vraiment pas grand chose et ça évite franchement des prises de tête et voilà donc je vous montre à la machine comment ça comment ça se passe voilà donc j'ai installé mon petit pied presseur spécial zip invisible voilà donc là j'ai ma fermeture avec la majeu donc je vais commencer ma couture ici en fait un petit peu plus haut voilà donc là je commence juste par planter mon aiguille au moins je sais que ça bouge pas il ya tout qui est bloqué et en fait donc voyez en tête le petit est un petit cran en fait sur le pied sur le pied presseur en fait et ça ça aide quand quand on va pique quand on va coudre en fait ça va soulever là le la rainure ici du zip donc en fait moi ce que je fais quand même c'est que je soulève voyez comme ça je soulève quand même mon zip la rainure du zip voilà pour être sûr que ça passe bien en dessous que ça pique pas dedans mais ça passe bien en dessous et en général franchement il n'y a jamais de deux problèmes et on y va tranquille voilà donc au fur et à mesure j'écarte bien zip alors le on peut aussi le poser avec un pied un pied classique là c'est un peu plus fin ce sera moins invisible forcément donc il ya plein de tutos sur internet il ya notamment on a sou qui a fait justement un tuto pour montrer avec ce pied spécial et sans le pied spécial comment faire vous mettrez le lien parce que c'est franchement très bien expliqué faites des tests vous n'avez pas l'habitude là et ça devrait vraiment bien se passer on contrôle bien on prend bien son temps je suis presque contre bien à chaque fois qu'on est bien que visite ou bien droit qu'on est bien à la couture qu'on prend pas la jupe enfin voilà hop j'ai quand même contenu un petit peu c'était un point d'arrivée voilà surtout aussi super important donc quasi peu on en est bien les fils tout de suite parce que si ça se prend dans le site après il y en aura les figures aussi comme ça on est tranquille voilà ce que ça donne donc là pareil je vous montre comment chez moi après fait des tests voilà j'ai déjà un côté de poser maintenant va falloir poser le second alors le second la petite chose moi je ferme donc le zip avant de poser le second je le ferme complètement est ce que je fais je viens repérer hop j'y suis je viens repérer je serai ce côté là ce côté là on est ici voilà j'y suis donc là je peux déjà mettre éventuellement une petite épingle ici sur le bas et en fait ce qui est important surtout ça va être de repérer de repérer ici la ceinture en fait que ce soit bien bien en face qu'on ait une jolie finition à la fin tout simplement voilà je repère bien que ma ceinture voilà soit droite après au niveau du zip là j'ai bien mon zip ici là il a donc je sais qu'il y est là on peut même faire moi je vais une épingle après on peut mettre mettre un petit trait de de crayon aussi un éventuellement hop donc ici voilà j'ai mon j'ai mon j'ai mon ma ma ceinture d'eau qui va bien correspondre hop j'épingle après j'épingle hop tout le reste je vais réouvrir le zip sinon je peux pas poser comme ça voilà donc j'ouvre mon site et maintenant je vais coudre ce côté on l'a raté j'ai pas mes épingles dans le bon sens bon là c'est pas trop trop évident de toute façon je sais que ça va être ici donc je vais coudre pareil de la même façon batou le long voilà comme ça hop et je vous montre un presse que ça donne voilà notre fermeture invisible qui est terminée qui est posée ça c'est ce que ça donne sur l'envers donc c'est bien pris sur une petite marge j'ai repassé tout à l'heure voilà et donc ici comme je disais ça correspond bien si les ceintures les deux ceintures d'eau ici là ce qui va nous rester à faire mais à part le relais ça va être de terminer le l'assemblage du de la ceinture donc donc je vous rappelle on avait fait une clivure au milieu donc ça marque le milieu de la ceinture et on avait fait une petite rentrée d'un centimètre ou faire comme ça j'ai juste il va me rester simplement donc à rabattre le haut de la ceinture vers le bas donc ici vous pouvez aussi recouper alors des fois quand on recoupe ça ressort un petit peu donc voilà à faire attention moi je le je le recoupe pas en fait mais vous de voir donc on replie tout simplement comme ça et en fait ça correspond si on a bien repassé comme il fallait tout à l'heure marqué notre repli ça va correspondre ici à la couture de ceinture donc j'ai peint sur le devant puisque je vais faire une surpiqure sur le devant j'ai peint le bien sûr devant donc je vais bien correspondre ici mais couture côté petit lien si on l'a fait et on épingle bien partout là vraiment bien épinglé pour bien tout prendre à la couture j'ai peint le partout vous avez compris le principe donc faut bien vérifier que là que la marche de couture bien et bien vers la ceinture surtout donc sinon ça va se voir vraiment pas joli on peut correspondre les coutures côté voilà et je vous remontre donc avec le deuxième côté du zip donc j'ai mon repli je bascule un petit peu comme ça du zip mais on le rabat ici on est aussi ici aussi là on peut mettre des petites sous et des pinces sur presque mieux là donc on va surpiquer tout le tour c'est à dire que je vais par exemple commencer ici un jeu sur pique ici donc à deux millimètres du bord bien tout prendre l'arrière et devant ici ici pareil à deux millimètres du bord tout le long donc pareil façon de pas prendre le lien si vous l'avez cousu et ici je reviens ici voilà ici et je fais le haut aussi du coup sinon ce sera pas joliens donc voilà donc je coûte tout ça et je vous montre après voilà mes surpiqûres sont terminés sur la ceinture donc j'ai surpiqué donc les quatre quatre côtés voilà donc ça fait une finition franchement plutôt propre et c'est ce qu'on sait ce qu'on recherche mais voilà il va nous rester uniquement à faire l'ourlet du bas de la jupe donc je vais le marquer au fer ce sera mieux on fait un repli d'un centimètre on le marque au fer et un deuxième repli d'un centimètre et on coud au bord donc à 0,7 0,8 du bord et voilà votre jolie jupe léna terminé donc pour les terminer un bon coup de repassage partout hop le site à l'arrière voilà on repasse bien le tout il reste plus capable de porter voilà et les liens donc bel et liens vous pouvez les mettre soit sur l'avant soit au dos si vous préférez voilà petit plus de cette de cette jupette voilà j'espère que ce tuto vous aura plu vous aura aidé et puis j'espère voir aujourd'hui jupes aujourd'hui jupes léna merci à bientôt